Zinedine Zidane, Christian Carambe ou encore Didier Deschamps, ils étaient tous là. Des champions du monde qui ont répondu à l'appel de l'association France 98. Le but évidemment c'était de donner des fonds les plus importants possibles pour les deux causes pour lesquelles on a réalisé ce match. Donc voilà, je pense que l'objectif est atteint. Oui, c'était notre devoir de venir en aide à toutes ces personnes qui ont souffert et qui ont perdu des êtres chers aussi. L'intégralité de la recette des entrées à la Beaujoire a ainsi été remise à la Fondation de France. 400 000 euros qui serviront aux sinistrés de Xintia et du Var. Une somme importante en échange de 90 minutes de nostalgie pour les spectateurs. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se réunit et qu'on passe à ce qu'on a fait en 98, on se dit que ça va s'arrêter un jour. De voir ce stade plein, ça fait toujours plaisir de les voir. En même temps, ils sont là pour penser à 98 et puis se dire que ce qu'ils font en venant au stade, ils aident ce qui s'est passé pour ce catastrophe. Donc c'est deux choses qui sont à la fois le plaisir et puis penser aux autres. Et même si les jambes ne suivent plus vraiment, les Bleus ont réussi à s'imposer 4 à 2 face à la sélection européenne et sous l'ovation du public. Je pense que les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à évoluer sur le terrain. Je me répète à chaque fois, mais bon, c'est vrai qu'il se passe quelque chose avec le public. Cet après-midi, ça a été encore le cas. Voilà, un excellent après-midi que ce soit pour les acteurs ou pour les spectateurs. Donc voilà, c'est bien. Puis n'oublions pas pourquoi on a fait ce match-là aussi. Un match qui participera donc à la reconstruction des Côtes Vendéennes. Six mois après le drame, cette reconstruction n'en est encore qu'à ses débuts. Sous-titrage Société Radio-Canada